Caron posa les pieds à terre à son tour et siffla le contre-maître. Ce dernier fit apparaître un fouet de plusieurs mètres se terminant par des longs crochets de métal, ce qui m'engendra un rectus de crispation en visualisant la scène de cette chose en action. Oui, sans hésitation, je préfère ma place à la leur. Allez, on avance si vous ne voulez pas faire connaissance de mon écorcheur. Les vacances sont finies maintenant, là commence votre éternité. Le troupeau disparut dans le méandre des allées. Sur le pont, il ne restait plus que quelques matelots qui nettoyaient le sol en vue de la prochaine cargaison. Je déambulais, admirais le Styx dans toute son immensité, observais les créatures qui grouillaient sur le port, bref, je me faisais chier mortellement. Je me demandais si je ne profiterais pas pour aller fouiner et trouver cette cargaison spéciale. Rien que d'entendre le nom de Lucifer, un long frisson me parcourait les Chines. Mais bon, si je me perdais, je n'aurais personne pour m'aider et pas un des matelots ne m'adressait la parole. A vrai dire, il n'osait même pas me regarder. Bon, ok. Si ça se trouve, ils avaient autre chose à faire que de faire la causette. Le port était très animé, à l'image d'un port à la médiévale, avec des échoppes en bois sur de la terre battue, poussiéreuse et rouge. Couleur désespérément dominante dans ce monde. Ne comprenant pas ce qui était inscrit sur les panneaux, car oui, je ne sais pas lire le démonique. J'essayais de distinguer les différents articles sur les étals. Il y avait peu de nourriture, mais une quantité faramineuse de fioles contenant des brumes de différentes couleurs. Des étoffes, des bijoux, beaucoup d'or et des armes. Il ouvrit la boîte et une lumière éclatante enjaillit. Je fermai les yeux et sentis sa douce chaleur entrer par ma bouche. Un bien-être intense m'enveloppa, mais cela ne durera pas. L'énergie s'amplifia, elle pénétra mes cellules, mes os. Je les sentis éclater à son contact, elle détruisait mon corps à mesure qu'elle avançait. Le chant d'Astaroth me perforait les tympans, mettait mon cerveau en ébullition. Je hurlais de douleur. Le feu s'embrasait en moi, l'air me déchirait, mon propre souffle me broyait. Puis vinrent les images. La mort, le sang, la lumière immaculée, la colère, la rage, la tristesse, l'amour aussi. L'amour d'un père, d'un mari, d'un enfant, l'amour des hommes. J'entendis le chuchotement des sept, le battement de leur cœur. Je me souvins de mes frères, de l'enfer, sa force, sa mouvance, sa vie. Je m'écroulais sous le poids de l'énergie. Elle était maintenant totalement en moi et au-delà. J'entendis le grondement de l'enfer. Je sentais la ténèbre, je la reconnaissais, elle aussi. Les images tourbillonnaient de plus en plus vite, de plus en plus éclatantes. Puis, plus rien. Le noir, les ténèbres, qui me maintenaient dans une paralysie incontrôlable. Je m'enfonçais encore plus profondément jusqu'à ne plus rien entendre, ne plus rien ressentir. J'étais bien, apaisé, légère et libre. Est-ce cela la mort ? La véritable mort ? Je flottais dans cette masse noire. Je voulais y rester. Pour la première fois, je n'avais aucun tourment. C'était comme si mille mers m'enlassaient et me disaient « je t'aime ». Les larmes coulaient le long de mes joues. Je fermais les yeux et me laissais porter. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, est-ce que ce petit extrait vous a plu ? J'espère que oui. Bonjour à tous, mes chers amis. Et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être dédiée à... Une pépite. Et oui, et oui. Préparez votre carte bleue. Je vais vous faire dépenser des sous. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire dépenser des gros sous. C'est plutôt des petits sous. Et en plus, j'ai l'extrême plaisir, vraiment, de vous présenter. Je ne sais même pas comment je peux qualifier ça. Parce que c'est quelque chose qui me touche aussi personnellement. C'est quelque chose que j'ai vu naître. Et sans cette chose, eh bien, l'autre chose n'aurait peut-être probablement pas vu le jour. Ou pas dans ces circonstances. Ou peut-être pas maintenant. Ou je ne sais pas. Mais je pense que les augures étaient alignées pour que les choses se fassent à ce moment-là. Les amis, je suis très fier de vous présenter aujourd'hui le livre de Olympe Fischer. À savoir, elle, de la mort à la vie. Cet ouvrage, par quoi on va commencer les amis ? Tellement, il y a des choses à dire. Bon. Vous savez qu'il y a quelque temps de ça, il y a un livre qui est sorti d'un certain auteur intitulé L'œil dans le noir. Non, blague à pas. Les deux livres sont liés. C'est-à-dire que si vous avez lu Voyage à Pandémonium ou si vous avez prévu de lire Voyage à Pandémonium, je vous rappelle que je vous ai fait une vidéo pour vous montrer comment est-ce que vous pouviez commander le livre directement. Je vous la glisse juste ici dans le petit i. Sachant que cette vidéo, en plus, va vous être utile puisque pour commander L, c'est sur le même site. Et ça sera exactement la même procédure. Exactement pareil. C'est-à-dire qu'elle est disponible aussi sur le site de Cool Libri. Et en plus de ça, elle m'a devancé la vilaine. Vous avez le format Kinkel qui est disponible également sur Amazon. Donc, rassurez-vous, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Pardon, je n'arrive plus à parler. Donc, juste en dessous du titre, vous avez à côté, vous avez la petite flèche ou le petit plus. Vous cliquez dessus. Ça vous donne accès à la liste déroulante dans laquelle vous trouverez le lien Amazon et le lien vers le site Cool Libri. Il vous suffit de cliquer dessus, tout simplement. Et ça vous mettra directement sur la page ou les pages pour pouvoir commander. L'avantage du format livre, c'est qu'il est à un certain prix et le format Kinkel à un autre prix. Donc, il y en a pour toutes les bourses. Et vous allez même avoir une troisième version que Olympe est en train de préparer, à savoir une version de luxe, couleur, etc. Et qui sera légèrement plus chère. Et quand je dis légèrement plus chère, on reste complètement dans les fourchettes de prix de romans classiques. Vous n'attendez pas, malgré que ce soit de l'auto-édition, à des livres qui font 70 euros. Pas du tout. On est sur une vingtaine d'euros pour celui-là. Voilà, donc la version classique, vous l'aurez à 18 euros. Il est en noir et blanc classique. Donc, j'ai envie de dire 18 euros. En plus, là, ce que vous voyez là, ce n'est pas la vraie version. Parce que moi, j'avais reçu une autre version avant qu'Olympe y apporte des modifications. Donc, ce qui fait que la version originale est beaucoup plus dense. Vous avez une centaine de pages en plus. C'est-à-dire que c'est déjà un joli bébé. Il faisait 200 et quelques pages. Maintenant, vous allez avoir un roman de 300 pages. Donc, 18 balles, auto-édition, 300 pages. On dit oui. On dit oui tout de suite. Et pour la version Deluxe, vous aurez le même ouvrage avec le même nombre de pages. Puisque c'est la même histoire. Simplement, vous l'aurez en couleur avec les images en couleur et le papier des pages. Qui sera en effet parchemin. Et celui-ci sera à 24 euros. Donc, j'ai envie de dire franchement 18, 24. Ça se vaut, ce n'est pas... Voilà. Et le format Kinkel, eh bien, c'est un format dématérialisé, un format numérique qui est à 9 euros, 9 euros tout rond, 9 euros des brouettes, un truc comme ça. Moins de 10 euros en tout cas. Voilà. Donc, ne me dites pas, j'ai pas les sous, j'ai pas les moyens. Parce que là, je suis désolé, mais Olympe pense à vous tous en proposant un format à tous les prix pour toutes les bourses. Donc, ne me dites pas que vous ne pouvez pas... 10 balles, qu'est-ce qu'on a pour 10 balles aujourd'hui ? Vous n'avez même pas 3 litres d'essence pour 10 balles ? Bon, blague à part. De quoi nous parle elle de la vie à la mort ? Eh bien, comment je vais pouvoir vous résumer ça ? Tout à l'heure, en début de vidéo, je vous ai dit que les deux livres se rejoignaient et c'est vrai. C'est-à-dire que les deux livres se situent à la même époque puisque les histoires vont se jouer de façon synchronique. Ça ne se dit pas du tout, hein, on est d'accord, mais on va encore inventer des mots. En simultané, ce sera mieux. Les histoires évoluent de façon simultanée. Les protagonistes des histoires évoluent dans le même univers, dans le même lieu, tout pareil. On va retrouver des acteurs qui vont être communs aux histoires. C'est-à-dire que, pour moi, c'est ce que je ressens, mais les deux livres seraient comme une même pièce avec deux faces. Vous avez deux visions. Les deux auteurs, à savoir Olympe et moi-même, on vous a offert et proposé deux visions, deux histoires qui se rassemblent, qui se complètent, tout en étant complètement différents. C'est-à-dire que, si vous lisez Voyage à Pandemonium, ne dites pas que vous avez lu Elle, parce qu'ils n'ont rien à voir tous les deux. Certes, ils se complètent, certes, ils sont comme des jumeaux maléfiques, une sorte de doppelganger, mais pour autant, ils ont chacun leur propre identité. Et j'ai envie de dire que, si vous avez été fan de Voyage à Pandemonium, vous allez adorer Elle, parce que ça raconte... Je ne peux pas tout vous dire, je ne peux pas vous spoiler, je vous ai lu des extraits, je ne peux pas mieux faire, mais ça va raconter... Alors, attendez, je vais essayer d'édulcorer mes propos pour ne pas trop spoiler, mais ça raconte l'histoire... On va dire que le début ressemble un peu à celui de Voyage à Pandemonium. C'est-à-dire qu'on est avec une dame qui, voilà, on va dire une dame lambda, et puis à qui il va arriver des choses, à qui il va se révéler aussi des choses, et elle va prendre conscience d'un destin qui va rapidement la dépasser. Et voilà, je n'en dis pas plus, parce que je ne peux pas en dire plus, je vous invite juste à lire le livre, et honnêtement, vous allez vous régaler, surtout si vous aimez le style. Alors, comment est-ce qu'on pourrait décrire nos livres ? Fantastique, fantastique, horreur, peut-être, parce que Olympe aussi, elle va dans certains détails, c'est-à-dire que Voyage à Pandemonium, je ne mâchais pas mes mots pour décrire certains tableaux, mais Olympe aussi n'a pas laissé sa part au chien, par rapport à ça. Donc, c'est un roman qui est vraiment mature, ce n'est pas un roman que je recommande à des enfants à des moins de 18 ans, parce qu'il y a quand même 2-3 passages qui sont un petit peu croustillants, tout ça. C'est vraiment un roman mature, un roman pour adultes. On est dans une thématique, comme vous l'aurez compris, infernale, puisque je vous ai dit que c'était le jumeau de Voyage à Pandemonium. Donc, on est dans le monde infernal, dans, ben, appelons un chat à un chat, on est en enfer, et puis voilà. Donc, comme vous en doutez, si on est en enfer, eh ben, on n'est pas là pour caresser des chats, pour peindre des arcs-en-ciel, hein, voilà. Non, on n'est pas là pour ça, très clairement. Donc, vous êtes prévenus qu'on est sur une écriture vraiment mature. Mais si vous êtes fan, vraiment, de ce type de roman-là, savoir aventure, fantastique, et pareil, Olympe, la mélanger des choses qui sont vraies, des choses qui sont peut-être inventées, ou peut-être que tout est vrai, ou peut-être que tout est inventé, on ne sait pas, là encore, où commence la réalité, où s'arrête l'imagination, on ne sait pas, on ne sait pas, tout est entremêlé, ça sera à vous d'essayer de décrypter ça, de voir à travers les petites lignes pour vous faire votre propre opinion. Sachez une chose, c'est que je ne vous fais pas du tout la promo de mon livre, qu'on soit bien d'accord, je ne profite pas de cette vidéo. Non, c'est juste pour vous dire que vous pouvez très bien lire les deux livres de façon complètement séparée et indépendante. Si mon livre ne vous intéresse pas, vous pouvez très bien vous diriger vers Elle, il n'y a aucun problème, Elle dans tous les sens du terme. D'ailleurs, le titre, Elle, c'est un jeu de mots qui cache plusieurs symbolismes, mais que je vous laisserai aussi chercher. Je ne vais quand même pas tout vous livrer, vous allez faire un petit peu de travail quand même pour comprendre de quoi ça parle. Non mais oh, je ne vais pas vous livrer tout cuit dans la bouche. J'aurais quelques fun facts à vous raconter autour de ces livres, puisqu'ils ont été, j'ai envie de dire, un petit peu les responsables de ce qu'il se passe depuis quelques mois. C'est-à-dire qu'Olympe et moi, nous partageons certaines similarités, certaines complémentarités aussi. Et ces ouvrages tombent à point nommé parce qu'ils ont permis de pouvoir mettre en exergue certaines choses que voilà, qui étaient peut-être en nous, dans nos têtes, dans nos cœurs, je ne sais pas. Mais Olympe a eu le même sentiment que moi, savoir qu'elle avait été comme dictée, sa main avait été comme dictée à poser certaines choses. Et ce qui était assez drôle, c'est qu'on se partageait en fait nos chapitres. Dès qu'on terminait un chapitre, on s'envoyait le chapitre à l'autre pour pouvoir le lire. Mais à aucun moment, on se concertait. C'est-à-dire que jamais, on a pris cinq minutes pour se dire, allez, ça te dit, on écrit ensemble un passage, tu traites de sujet, je le traite aussi. Non, jamais, 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 jamais. C'est-à-dire que chacun, on écrivait de notre côté sans jamais rien mettre en commun. Et c'est une fois qu'on terminait le chapitre qu'on se l'envoyait respectivement. Et c'était très drôle. Je vous jure, on aurait voulu le faire, on n'y serait pas arrivé. C'était très drôle de constater qu'elle écrivait des choses que moi-même, je venais d'écrire, mais sous une autre forme. Et qu'en fin de compte, ça venait compléter ce qu'elle venait d'écrire ou inversement. Enfin, c'était vraiment très marrant. Et c'est comme ça qu'on a compris que, eh bien, il était possible que nos livres cachent une forme de, comment on pourrait dire, peut-être de communication mystique. Je ne saurais pas vous le dire, parce que même nous, on est assez perturbés, déjà, d'avoir écrit ça, parce qu'écrire un livre, c'est une chose, mais écrire ce qu'il y a à l'intérieur, c'en est encore une autre. Et quand vous réalisez que vous êtes plus ou moins des pantins, des marionnettes, de la destinée et de certaines entités, et qu'il y a des messages qu'on vous fait passer, que vous n'aviez pas forcément mis en commun ou réalisé, Ça a été très perturbant. Et ces ouvrages, c'est vraiment l'accomplissement de plein de choses, en fait. Voilà. Je ne peux pas mieux vous en dire. Mais peut-être qu'un jour, on se fera un live Twitch, ou peut-être que je vous ferai une vidéo pour... Oh, j'ai même une idée. J'ai même une idée. Je ne vous dis rien. Alors, je ne vous dis rien, je ne vous promets rien, mais peut-être que j'aurai une surprise à vous proposer. Mais je ne vous dis rien, je ne vous promets rien, ça sera peut-être, ça sera peut-être, d'accord ? Vous verrez, vous verrez. Je vous vois déjà arriver avec vos questions en commentaire. Va-t-il y avoir un tome 2 ? Peut-être. Je ne peux rien vous dire. Peut-être. Peut-être qu'il y aurait un tome 2 qui serait dans les cartons, qui serait en préparation, peut-être. Et un tome 2 pour les deux, d'ailleurs. Autant elle que Voyage à Pandemonium, les deux pourraient connaître potentiellement un tome 2, parce qu'on a encore des choses à vous dire, on a encore des choses à vous présenter, à vous relater. Alors, pour le coup, le tome 2, je ne sais pas s'ils seront complémentaires, similaires, parce que je pense qu'Olympe va partir sur une certaine branche, et moi sur une autre branche. Peut-être qu'on se fera des petits clins d'œil réciproques, voilà, dans des petits passages, mais il est fort à parier que les tomes 2 empruntent des chemins différents, mais tout en restant plus ou moins dans le même univers sombre, quand même. Sachez, en tout cas, qu'elle est une très belle découverte, c'est pour moi... Alors, je vais vous donner mon avis personnel, vous savez que la lecture et moi, on n'est pas super potes, c'est-à-dire que j'adore les livres, vraiment, je suis un fan de livres. Si je pouvais, j'aurais une pièce entière avec des bibliothèques jusqu'au plafond, avec plein d'ouvrages et tout, des ouvrages que potentiellement je ne lirais jamais. Non, ça dépend lesquels. Mais c'est vrai que je suis très exigeant sur les ouvrages, et j'ai surtout besoin d'histoires qui arrivent à me captiver avec une thématique captivante, avec un style d'écriture qui soit aussi captivant, c'est-à-dire que les écritures qui sont un petit peu trop lourdes, un peu trop, dans un français, extrêmement recherchées, extrêmement soutenues, parfois, ça peut être des lectures qui sont un peu difficiles, qui sont un petit peu lourdes. Là, pour le coup, on est... Alors attention, on n'est pas sur de la lecture facile, mais on est sur une histoire qui est tellement captivante, qui est tellement prenante, qu'on se prend au jeu, et rapidement, en fait, on ne réalise pas qu'on est déjà à la moitié du livre en quelques heures. Et ça donne vraiment cet effet de... Je ne sais pas comment vous dire, c'est immersif. Voilà, c'est immersif parce qu'on a envie de découvrir la suite, on a envie de comprendre pourquoi. La fin est absolument épouvantable, c'est-à-dire qu'Olympe nous laisse sur une fin, mais on n'a qu'une envie, c'est de lui écrire, pour lui dire, non, mais tu ne peux pas nous laisser sur cette fin, on veut connaître la suite, écris la suite, tu ne peux pas nous laisser là-dessus. Moi, c'est ça que ça m'a fait comme effet, je lui ai dit, non, mais tu ne peux pas finir ton livre comme ça. On veut connaître la suite parce que c'est tellement prenant. Et puis la thématique qui est abordée est tellement forte, c'est-à-dire que... Alors, je ne sais pas, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais des romans sur l'enfer, vraiment, je ne crois pas qu'il en existe tant que ça. Alors, il y a des œuvres, évidemment, fantastiques, etc., etc., qui vont aborder le domaine de l'enfer. On va bien sûr avoir le très connu Dante avec sa Divine Comédie. Mais Dante, il apporte une vision, on va dire, très chrétienne, très époque Renaissance. N'oublions pas que Dante était un Italien qui a vécu à l'époque de la Renaissance, qui était un fervent catholique. Donc, par conséquent, sa vision de l'enfer est très emprunte par l'Église. Sauf que nous, on n'est pas marqués par l'Église et on vous a apporté une vision de l'enfer qui est nettement moins édulcorée, moins clichée, moins caricaturale, et qui est plus dans l'authenticité. Voilà, si je peux me permettre de dire ça. Et c'est ça qui fait que ça devient passionnant. Alors, je sais, vous allez me dire que je ne suis pas objectif, parce que là, je parle de mon livre, je parle de celui d'Olympe, forcément, voilà. Mais si, si, je vous assure que je suis objectif, parce que pour moi, les histoires sont tellement captivantes, c'est-à-dire que quand je me relisais, moi, et quand je relisais aussi les chapitres d'Olympe, c'était pas barbant à relire et je me mettais dedans, c'est-à-dire que j'arrivais à me sortir de l'aspect de l'auteur pour devenir un lecteur, et je me plongeais complètement dans l'ambiance et je me disais, punaise, je veux connaître la suite, je veux savoir la suite, enfin, on se prend vraiment au jeu. Et de tout cœur, je pense sincèrement que c'est une lecture qui devrait vous plaire. Un voyage dont vous ne ressortirez pas indemne, c'est-à-dire que si vous avez survécu à Pandemonium, eh bien, vous allez avoir le petit frère, elle, qui va venir en rajouter une couche, qui va venir finir le travail. C'est-à-dire que si vous aviez survécu, préparez-vous à une nouvelle épreuve avec elle, pour replonger dans cet univers, c'est-à-dire que vous ne sortirez jamais de l'enfer, très clairement. Au moment où vous rentrerez dedans, c'est fini, vous vous damnez pour l'éternité. Et à mon avis, je pense aussi que vous n'aurez pas forcément la volonté de vouloir repartir. Vous savez que, et c'est pas une blague, mais j'étais à fond dans mon écriture cet été, vous l'avez vu, et quand je revenais à moi, quand je revenais dans le monde réel, j'étais presque triste parce que j'avais pas envie de revenir, j'étais bien là-bas. Je sais, c'est bizarre, c'est extrêmement bizarre de dire ça, mais je vous assure que l'intrigue, l'environnement, les personnages, vous allez voir qu'on y décrit, alors forcément, puisqu'on est en enfer, on parle de démons, bien évidemment, mais les démons sont abordés d'une façon qui est presque touchante. Voilà, c'est... je peux pas vous en dire mieux pour pas vous spoiler, pour vous garder l'effet de surprise, mais il y a vraiment cet aspect sensible, émotionnel, c'est-à-dire que oui, on est dans l'extrême, mais les extrêmes ne sont pas gratuits, la violence n'est pas gratuite, la méchanceté n'est pas gratuite, il y a une explication derrière tout ça. Tout est expliqué de façon soit explicite ou implicite, mais rien n'est gratuit. Et vous verrez que lorsque vous terminerez le livre, je pense que sincèrement, ça va remettre certaines choses en question, ça va remettre vos conceptions en question, et comme je vous l'avais dit déjà avec Voyage à Pandemonium, on vous a apporté une vision qui, je trouve, est particulière, et vous fait remettre en question sur le sens de la vie, sur vos priorités, sur ce qu'il peut y avoir aussi de l'autre côté, parce que quelque part, à travers ces livres, c'est comme si on vous proposait des fenêtres. Alors, ce n'est pas des portes, je vous rassure que si vous avez les livres, vous ne risquez pas d'invoquer qui que ce soit, ça ne risque rien du tout, je tiens à vous le dire, mais c'est vrai que ce sont des fenêtres, ce sont des sortes de vidéos, de films sur autre chose, sur d'autres conceptions, sur d'autres possibilités, sur d'autres réalités, et c'est ce que je vous invite à découvrir à travers le livre de Elle, et si vous en avez envie, à travers celui de Voyage à Pandemonium. Voilà, mes chers amis, j'espère vraiment que j'aurai réussi à vous partager toutes ces émotions, tous ces sentiments. Je tiens à remercier aussi du fond du cœur ma très chère Olympe, à qui je fais de très gros bisous, merci pour ta confiance, merci pour tout ce qu'on a partagé ensemble, et qu'on va encore partager ensemble. Et vraiment, on ne lui souhaite qu'une seule chose à Olympe, c'est le succès, parce que vraiment, elle le mérite. Parce que non seulement c'est une autrice qui est brillante, que je trouve brillante, c'est une femme qui est très intéressante, qui est très touchante, et c'est quelqu'un de bien, voilà. C'est quelqu'un de très bien, et qui mérite de connaître le succès. Donc c'est tout le malheur qu'on lui souhaite, d'être la future J.K. Rowling. Voilà. Allez, mes chers amis, si cette vidéo vous a plu, vous connaissez le racolage de youtubeurs, tout ça, tout ça, je vous rappelle que vous avez tout en barre d'infos, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Cool Libri, et sur Amazon pour avoir soit le format dématérialisé ou le format livre. Pour ceux qui veulent patienter, attendez un petit peu, le format luxe couleur va sortir d'ici pas très longtemps, donc si vous voulez avoir le format luxe, attendez un petit peu, il arrive. Et puis voilà, moi en attendant, je vous fais des très gros bisous, et nous on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos, prenez bien soin de vous.